Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle question sur le thème de se libérer de la blessure d'abandon et de la dépendance affective. Voici la nouvelle question du jour. Quelles conséquences probables pour nos enfants si elle n'est pas soignée ? Alors, sans culpabilité, je pense que, évidemment, de s'occuper de ses propres blessures ou de ses comportements négatifs ou de sa propre angoisse va faire vraiment quelque chose de... Si on s'occupe de ça, ça va vraiment aider notre descendance. Alors, j'avais envie de vous expliquer une petite expérience qui a été faite avec des vers de terre. Dans un bac A, on met des vers de terre et dans un bac B, on met également des vers de terre. Mais dans le bac B, on va dire qu'une fois par jour, on met un crayon, on va dire, pour un peu les embêter. Eh bien, ce qu'on peut voir dans cette expérience, c'est que la progéniture des vers de terre du bac A, il naît détendu, c'est-à-dire qu'il se balade, coule. Tandis que le bac B, ce qu'on a, on va dire, un peu stressé une fois par jour, eh bien, la descendance, eh bien, les petits vers de terre sont recroquevillés, se remènent. Ils ne sont pas très, très détendus. Donc, ça nous montre aussi que, sans jugement, je veux dire, ne vous culpabilisez pas. On fait du mieux de ce qu'on peut dans notre vie. Et voilà, moi, j'étais hyper stressée pendant ma grossesse. Voilà, pour tout le monde, l'idée n'est pas de se juger, de faire peut-être un état de lieu, de voir comment je suis. Et encore aujourd'hui, maintenant, est-ce que je peux faire quelque chose, même si mes enfants sont grands ? Eh bien, maintenant, c'est d'apprendre, voilà, comment je peux, moi, me détendre. Parce qu'on pourrait en vouloir jusqu'à Adam et Ève. Parce que, je veux dire, si, évidemment, j'ai une mère hyper tendue, moi, je suis tendue et je peux faire des enfants encore en tension. Bon, alors, là, ce qui compte, en tout cas, moi, c'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est qu'est-ce que je vais faire maintenant pour être détendue dans mon corps ? Bien sûr que ça aura un impact, évidemment, même si vos enfants sont grands. Ça, c'est important. Maintenant, si vous avez des enfants petits et que, voilà, vous avez fait du mieux que vous pouviez déjà jusqu'à aujourd'hui, c'est de dire maintenant, voilà, comment je vais faire pour me détendre, pour être plus calme avec moi ? Et ça va avoir un impact tout de suite sur vos enfants. Si vous avez été une maman très stressée ou un pas très stressé, eh bien, on ne peut pas revenir sur le passé. Donc, ce qui compte, c'est bien maintenant. Et donc, là, bien sûr, ça a un impact. Ça, c'est sûr que si vous avez eu une grossesse hyper stressée, peur de le perdre, vous avez perdu quelqu'un de cher, bien sûr que ça a fait quelque chose. Mais parlez à votre bébé qui est dans votre ventre, rassurez-le. Prenez du temps à vous parler bien, à parler bien avec votre bébé s'il est encore dans votre ventre. S'il est déjà là, eh bien, faites du mieux que vous pouvez pour vous, vous détendre. Ça, vraiment, ça aura un impact direct sur votre enfant. Donc, vraiment, la réponse, c'est de dire, faites quelque chose pour aujourd'hui, comment je vais faire pour apprendre à me détendre, pour me sécuriser au mieux, pour pouvoir, après, transmettre cette énergie. Donc, voilà, ce qui compte, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ? Ne pas commencer à culpabiliser. Vous voyez, j'ai été très nerveuse toute mon enfance. Voilà, il y a des choses, on ne peut pas revenir sur son passé, mais ce qui compte, et c'est ça que j'avais vraiment envie de véhiculer comme lumière, en tout cas, c'est de dire, qu'est-ce que je fais maintenant ? On ne peut pas revenir sur le passé. Qu'est-ce que je fais maintenant, aujourd'hui ? Et voilà, voilà, ok, j'ai un enfant qui est maintenant adulte, qui est très stressé. Je n'ai pas pu faire mieux que ça. Et ce qui compte, c'est aujourd'hui, voilà, comment je peux t'aider ? Comment, c'est de revenir dans l'instant, revenir aujourd'hui ? Et en tout cas, avoir dans cette conscience que ce qui compte, c'est de développer maintenant le potentiel que vous pouvez aujourd'hui, et puis de continuer. La vie n'est pas finie, c'est d'être toujours en devenir. Je dis toujours, toujours, comment je fais pour être au mieux avec moi, plus sereine, plus calme ? Ah, comment je fais pour qu'il y ait une angoisse ? Voilà, tout le travail, c'est toujours d'accueillir ce qui est là pour aller vers se devenir plus présent, plus conscient et plus en amour avec vous-même. Voilà. Eh bien, si vous avez des commentaires ou des questions par rapport à ce que je viens de dire, surtout n'hésitez pas de mettre un commentaire en dessous de la vidéo. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Enquête du Bonheur, surtout faites-le pour recevoir toutes les notifications. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et au plaisir de vous retrouver pour une nouvelle question. Au revoir.